Vous êtes sur le point de recevoir un grand cadeau de l'univers. La question est de savoir si vous l'accueillez de la manière que Dieu le souhaite. Dieu vous a apporté ce message pour deux raisons possibles. Quelqu'un cherche peut-être à se rapprocher de vous en ce moment, ou il vous avertit de l'arrivée de quelqu'un de spécial. Par conséquent, réfléchissez à la préparation de votre cœur à recevoir la personne que Dieu envoie. Nous comprenons que la nouveauté peut être effrayante. Peut-être avez-vous vécu des relations qui n'ont pas fonctionné, avez-vous été blessé ou trahi, même lorsque vous étiez profondément amoureux. Nous comprenons pourquoi essayer à nouveau peut sembler désagréable, surtout lorsque la confiance a été ébranlée à maintes reprises. Vous hésitez à créer des attentes, ce qui peut entrer en conflit avec le plan de Dieu pour vous. Romain 5 nous assure que l'espoir ne nous décevra pas, car l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Parfois, nous ne remarquons pas les cadeaux de Dieu car nous sommes distraits ou impatients de voir son intervention divine. Cela se produit lorsque notre espoir et notre confiance en le Seigneur sont affaiblis. Lorsqu'une personne ne souhaite pas s'engager, elle trouvera de nombreuses excuses pour éviter de le faire. De même, lorsque le cœur manque d'espoir, la personne évite les opportunités et rejette toute chance de construire une connexion avec un partenaire potentiel. Elle se convainque que l'amour appartient au passé et ferme leur cœur. Certaines adhèrent même à des normes irréalistes du monde, rejetant automatiquement d'autres personnes sans leur donner la chance de montrer qui elles sont. Cela vous semble-t-il familier ? Je ne vous pousse pas à vous engager romantiquement, je vous encourage simplement à envisager cette possibilité. Si vous avez l'occasion de rencontrer quelqu'un, il est probable que ce soit la relation que Dieu a prévue pour vous. Dieu tisse ce lien pour vous et votre futur partenaire. Nous avons déjà discuté des signes qui peuvent indiquer que Dieu a envoyé cette personne, mais maintenant, explorons un aspect plus spécifique de cette relation et comment vous pouvez accepter cette personne, même si vous ne la voyez pas d'un bon œil au départ. Tout le monde souhaite trouver son âme sœur, mais il arrive que cette personne ne corresponde pas à vos attentes ou que votre désir de relation est diminué en raison d'expériences passées. Dans ces situations, vous pourriez ne pas accueillir cette personne à bras ouverts, en fait, vous pourriez la repousser. Examinons les raisons les plus courantes de cette résistance afin que vous puissiez les éviter. Une raison possible est la résistance due à la croyance que la personne n'est pas faite pour vous. Bien que nous sachions ce que nous voulons, nous ne savons souvent pas ce qui est le mieux pour nous, surtout en ce qui concerne les personnes qui entrent dans nos vies. Le cœur humain est facilement trompé par l'attraction et l'éclat, et n'est pas un juge fiable de qui devrait être notre futur conjoint. Proverbe 16 nous rappelle que l'homme fait des projets, mais c'est le Seigneur qui dirige ses pas. Il peut être difficile d'admettre, mais notre cœur nous trompe souvent, surtout lorsque nous sommes amoureux. Nous avons tendance à justifier les actions de ceux que nous aimons, car notre cœur essaie de convaincre notre esprit que cette personne est la bonne pour nous. Jérémie 17 confirme que le cœur est trompeur et malade. Avez-vous déjà justifié les erreurs et les avertissements de la personne que vous aimez ? Aimer signifie souvent voir les choses à travers des lunettes roses, ce qui nous empêche de voir la vraie nature des gens, car nous sommes aveuglés par l'amour. Vous souvenez-vous comment les victimes de violences domestiques ont souvent du mal à quitter des relations abusives ? Elles ne voient que l'amour chez leurs agresseurs et défendent leurs comportements nuisibles. Souvent, nous ne pouvons pas faire confiance à nos propres jugements car nos cœurs nous trompent. Seul Dieu sait ce dont nous avons vraiment besoin, et il nous guidera dans cette direction. Proverbe 14 nous rappelle qu'il y a des chemins qui semblent justes, mais qui mènent à la destruction. Ce verset ne se réfère pas seulement à la destruction littérale, mais aussi à la destruction de nos rêves et espoirs lorsque nous ne faisons confiance qu'à notre propre compréhension et que nous sommes frustrés. Nous devons reconnaître notre vulnérabilité dans les relations et commencer à faire confiance au Seigneur. Il nous guidera vers le véritable amour, qui pourrait déjà nous attendre, attendant une chance de montrer qui il est vraiment. Cela s'applique également à rejeter quelqu'un parce que nous le trouvons intimidant ou difficile, et nous pensons qu'il ne mérite pas notre amour. Dieu pourrait nous mettre en contact avec quelqu'un qui nous fera grandir, et nous devons être prêts à relever ce défi. Faites confiance au jugement de Dieu. Une autre raison possible pour repousser quelqu'un est lié à un cœur brisé. Un cœur brisé peut être l'un des plus grands obstacles à accepter quelqu'un à nouveau. Il se peut que vous soyez encore émotionnellement attaché à une autre personne ou que vous soyez blessé par des expériences passées. Philippiens 3 nous conseille d'oublier ce qui est derrière et de regarder vers l'avenir. Le risque de se blesser est toujours présent, mais la vision de Dieu pour votre future relation offre bien plus. Jérémie 29 nous rappelle que Dieu a des plans de prospérité pour nous, des plans qui nous donnent de l'espoir et un avenir. Vous ne comprendrez jamais pleinement ces magnifiques plans si vous n'avez pas le courage de faire un saut de foi. Il est donc essentiel d'ouvrir nos cœurs et nos esprits à l'amour que Dieu a préparé pour nous. Ne laissez pas la peur et les blessures du passé vous empêcher de vivre le véritable amour divin. Dieu travaille toujours dans nos vies, nous guidant et nous protégeant. Il est de notre devoir de lui faire confiance, ainsi qu'à son plan et à sa volonté. Souvenez-vous que Dieu est toujours avec nous à chaque étape, dans les bons et les mauvais moments, désirant notre bonheur et notre croissance. Nous ne devons pas résister à l'amour qu'il nous envoie, mais plutôt l'accueillir à bras ouverts, en ayant confiance qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Que ce texte soit un rappel pour nous faire confiance davantage à Dieu et moins à notre propre compréhension et désir. Que nous puissions ouvrir nos cœurs à l'amour divin et être prêts à recevoir les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Et, surtout, que nous puissions vivre nos vies en harmonie avec la volonté divine, cherchant toujours la sagesse et la direction de Dieu dans toutes nos décisions et relations. Restez attentifs et ouverts aux changements, sachant que l'univers veille toujours sur vous. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour revendiquer ce message et ses bénédictions, et laissez un commentaire positif pour propager la bonté. Saviez-vous qu'il existe une image de votre possible âme sœur que vous pouvez explorer maintenant ? Cela pourrait être quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un qui est sur le point d'entrée dans votre vie. Cliquez sur le lien dans la description pour en savoir plus à ce sujet. Ne manquez pas le message important qui vous attend dans la prochaine vidéo. Que l'univers guide vos pas avec amour et sagesse. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada